Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son. On est de retour pour notre bilan trimestriel du rap en français et en anglais sur ce deuxième trimestre de 2018 entre coups de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. Pour cet épisode sur le rap américain, une équipe composée de voix expertes, membres de la rédaction de l'ABCDR du son. Il connaît par cœur aussi bien pour ceux de la mafia qu'un fric que le You'll Never Walk Alone des supporters de Liverpool. Paps est avec nous. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va bien. En panne d'aspiration pour sa chaîne L'Humeur, il est venu pomper des idées de ses collègues de l'ABCDR dans ce podcast. Le Capitaine Nemo est avec nous. Salut, je vais tout vous carotte. Il voudrait qu'on parle plus de R&B sur le site, c'est clairement l'esthète élégant de notre rédaction. Seb est avec nous. Salut, salut. Tu prends le micro. C'est mieux, c'est mieux. Salut Seb. À cause du mouvement MeToo, il n'a écouté que des rappeurs ce semestre. Brice est là. Salut. C'est vrai en plus. C'est complètement vrai. Globalement, c'est vrai. Et le pire, c'est que j'avais prévu de dire ça. Eh bien, tu vois. Magnifique. C'est lui dans tes pensées, on commence à bien se connaître. Magnifique. Et enfin, tout bon enfant des années 80 qui a grandi à Lyon, c'est un pélo qui n'a écouté que du son California, toute sa jeunesse et un peu du sud aussi. David est là. Salut tout le monde. On va commencer cette émission. Oui, et je remercie encore une fois Shkid d'être avec nous. Shkid, journaliste, musicien. Il fait plein plein de choses lui aussi, un petit peu comme les gens de l'ABCDR. Merci à lui d'avoir prêté ma forte pour l'enregistrement de cette émission. On va tout de suite commencer ce podcast avec vos coups de cœur sur le rap américain. Écoutez, je vous propose de commencer avec les personnes qui sont à ma gauche, surtout pas parce qu'on n'a malheureusement pas eu sur le premier trimestre. On t'avait eu sur le bilan de l'année 2017. Donne-nous un petit peu ton coup de cœur sur ces trois derniers mois. Alors moi, je vais vous parler d'un projet de SHAF, un rappeur du Bronx. Donc le projet s'appelle Community Service. Pour resituer, c'est un collaborateur de Dash, qui est le neveu de Damon. Damon Dash, qui était le big boss, un des big boss de Rockefeller. Qui était un personnage truculent. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc SHAF, cette clique-là, avec Dash et Rich, qui avait été un peu mis en lumière par Asap Yams, en même temps que toute cette génération-là. Donc il sort des projets depuis 2012 environ. Et là, il a sorti Community Service, qui est la suite un peu de son album Out The Mud, qui est sorti en 2017. Et pour donner un peu une idée de comment ça sonne, moi, je vois ça comme un mélange entre le Prodigy, époque Product of the 80s. Donc un son très froid, enfin, froid plutôt électronique, en fait. Très saturé et aussi un petit côté Tris X Mafia dans les flots. D'ailleurs, le parallèle avec Prodigy, il ne s'arrête pas là, parce que Prodigy était en featuring sur l'album de 2017. Et là, sur cet album-là, il y a un morceau qui s'appelle HNIC, donc N Négué In Charge. Référence au premier album solo de Prodigy City en 2000. Voilà, un de ses alias les plus connus. Et ça ne s'arrête pas là aussi. Il y a aussi un côté un peu, je dirais, horrorcore même dans les lyrics. Un côté très sombre. Enfin, voilà, c'est l'espèce de petit démon au coin de rue qui peut t'attraper dans une ruelle et puis te sacrifier dans un placard. Donc voilà, puis une voix très sèche. C'est très précis. Une voix très sèche qui va bien avec cette ambiance très... Enfin voilà, il n'y a pas d'oxygène et ça va très bien avec la température. C'est marrant d'ailleurs parce que je crois que c'est sur le morceau Négué In Charge. Il y a par exemple un sample qu'on entend dans une prod d'alchémiste pour Rec One. Et là, qui est vraiment sur une production qui est plus lente. Donc le rapprochement que tu fais entre cette espèce de rapignorquée un peu lugubre et le truc de Trisix Mafia, il me semble assez juste. En fait, c'est un des producteurs qui est pas mal à la prod sur cet album-là, qui s'appelle 183rd Street, qui est un producteur du Bronx également. et qui fait en fait... Enfin voilà, son gimmick un peu, c'est de reprendre des prods très connus et les remettre un peu au goût du jour, un peu comme ce que fait Rive Road. Très bien. David ? Moi, mon coup de cœur pour ce deuxième trimestre, c'était Ski Mask de Slum God, qui a enfin sorti sa mixtape Beware the Book of Eli, et qui a mis un petit peu de temps à sortir. Et du coup, Ski Mask, c'est un mec... Un fou ? Un fou, on peut dire ça, on peut dire un fou. Un peu comme toi. Donc un Floridien, pot d'XSX Temptation à l'origine. Et tous les deux, ils avaient monté Members Only, qui était une espèce de label avec lequel ils ont sorti quelques projets. Et en fait, ce projet de Ski Mask maintenant qui vient de sortir, donc de Book of Eli, il y a eu une grosse montée en puissance. Il avait sorti You Will Regret, une mixtape qui était déjà assez sympa, avec des gros sons déjà dessus. Et en fait, il y avait une grosse attente qui avait été créée. Notamment avec le single Catch Me Outside, qui reprenait une instru de Missy Elliott de 1999. She's a bitch. Exactement, She's a bitch. Tu fais vachement bien des mains. Et du coup, il avait repris ce son, et ça avait vraiment beaucoup, beaucoup marché. Et grâce à ça, il y a eu une petite accolade de Missy et de Timbaland. Timbaland d'ailleurs, qui produit un morceau sur la mixtape, qui s'appelle Run, qui est très réussi d'ailleurs aussi. Et du coup, ce qui masque, c'est un mec très extravagant, très excentrique, et qui a développé un univers un petit peu cartoonesque, pas mal de drogues, pas mal de trucs, un petit peu d'images qui sortent un peu de nulle part, de références, de céréales, de n'importe quoi. Il fait rimer tout avec n'importe quoi. Un Dark Horse Busta Rhymes. Exactement, voilà. C'est ce que j'allais dire. La grosse, si on voulait rapprocher de quelqu'un, ce serait carrément de Busta Rhymes. Même au niveau des clips aussi, avec une esthétique, avec des images assez marquantes, des trucs assez spectaculaires. Et du coup, là, ça serait un peu le Busta Rhymes de cette nouvelle génération, qui prendra un petit peu le contre-pied de la génération de Soundcloud rappeurs, un peu de Miami, qui sont plus sur les gimmicks, ou le chant, etc., de l'autotune. Et lui, qu'on plaît, il rappe un peu plus, lui, disons. Voilà, ça kick, ça kick. On retrouve un petit peu, d'ailleurs, je pense qu'avec ça, il peut séduire un petit peu un public, un petit peu d'ancien, entre guillemets, parce qu'il kick un petit peu à l'ancienne, il rappe bien, il rappe vite. Rapper vite, ça ne veut pas dire rapper bien. Oui, exactement, oui, exactement. On est d'accord, on est d'accord. C'est l'élec. Mais du coup, voilà, il peut à la fois séduire les anciens avec ce côté-là, le rappe un petit peu technique, entre guillemets, et la nouvelle génération, avec le personnage très extravagant, très haut en couleur, cheveux décolorés, tout ça. Voilà, cheveux décolorés, les tatouages dans des endroits improbables. On ne veut pas ça. Je pense qu'on va arrêter là. Tu les as vus ? On va arrêter là sur ce climat. Sauf si tu as quelque chose de rajouter, mais je pense qu'après cette phrase, je pense qu'on va s'arrêter là. Non, on va s'arrêter là. Juste, sinon, dernière chose, c'est que le projet était un petit peu frustrant parce qu'il était très, très court. Et il n'y a que dix morceaux, ils font à peu près tous deux minutes, voire moins. Et du coup, c'est un petit peu frustrant. C'est un peu la génération. C'est ça, 2018. Exactement, c'est ça, 2018. Mais du coup, ça laisse un petit goût d'inachevé, mais bon, ça laisse entrevoir pas mal de bonnes choses pour l'avenir. Si c'est trop long, c'est que tu es trop vieux. Une bonne façon aussi. Seb, qui nous a rejoint également sur ce podcast ? Moi, c'est Black Thoughts, Stream of Thoughts. Black Thoughts, le rappeur de The Roots. De Jimmy Fallon, non ? C'est ça. Exactement aussi. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Pour moi, mes rappeurs préférés, la petite confidence, c'est son Jay-Z et Ghostface qu'il a. Mais je n'ai aucun mal à dire que Black Thoughts, ça rappe beaucoup mieux. Je pense qu'en fait, il n'y a que cinq titres dans le projet et il a fait l'incroyable performance d'être mieux qu'un album de Kanye West en sept titres. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il arrive à avoir des cadences qui sont extrêmement denses dans sa manière de construire les morceaux, dans son débit. Mais il arrive à garder toute une musicalité. C'est ça, je trouve que c'est remarquable. Et sans rentrer dans les détails, il y a vraiment un morceau qui est à retenir, je crois qu'il est Dostoyevsky, traduction en français, donc de Dostoyevsky, un écrivain russe. Et là, il fait deux couplets qui sont tout simplement magnifiques. Et l'autre chose que je pourrais rajouter par rapport à ce projet, avec Rapsody notamment, l'autre chose que je pourrais rajouter par rapport à ce projet, c'est que... Je l'aime, Rapsody. Moi aussi. Allez lire l'interview. On fait notre autopromo. Petit autopromo. Allez lire l'interview que j'ai fait avec Rapsody. Allez lire l'interview de Rapsody. Allez lire l'interview de Rapsody. Et donc du coup, et juste pour finir par rapport à Blackstone, ce que j'aime bien, c'est que c'est un projet qui est réellement réfléchi. Et la pochette, elle est réalisée par Rachid Johnson, qui est un artiste qui s'intéresse en fait à la schizophrénie quand on est un artiste noir, de grandir justement dans un pays comme les Etats-Unis. Et lui, c'est qu'il a vu en fait sa culture être mélangée d'une certaine manière à la pop culture. Et il essaie de définir ce que c'est l'identité noire. Et pour le coup, il utilise différents médiums dont la sculpture. Et la pochette, pour faire court, c'est que sur du carrelage, en fait, il a jeté de la cire et du savon noir. Il a griffonné des visages. Ça fait entre le figuratif et l'abstrait. Et je trouve qu'il y a des choses qui peuvent se rapprocher par rapport à Black Soge. C'est comment récupérer tout simplement des médiums de création, aussi bien la musique, aussi bien la sculpture, et se les réapproprier pour définir sa propre identité. Et Black Soge le fait extrêmement bien à travers sa rythmique et ses morceaux. Très bien. Brice, ton album préféré sur ce troisième trimestre ? Alors, c'est pas forcément mon album préféré, mais c'est mon coup de cœur pas hyper connu. Et comme tu disais, alors je sais pas avec le mouvement Me Too, c'est juste que j'aime bien écouter des filles faire du rap. Et ces derniers mois, j'ai écouté beaucoup de filles qui faisaient du rap. Et du coup, j'avais envie de parler de filles qui font du rap parce que les filles qui font du rap, c'est cool. et c'est une jeune fille d'Atlanta qui s'appelle Young Baby Tate et qui a en fait 21 ans et qui a sorti un disque. C'est un projet très court qui s'appelle Boys. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur parce qu'elle affiche une confiance en elle qui est assez incroyable. Elle est capable de chanter, elle est capable de rapper. et en fait, elle met des fessées au mec qui l'emmerde pendant 7 ou 8 morceaux. Et en même temps, il y a un petit fond de vulnérabilité entre guillemets qui m'intéresse particulièrement parce que ça me permet de parler plus globalement ces six derniers mois d'une émergence de jeunes rappeuses que j'aime beaucoup qui, contrairement, pas contrairement, mais un petit peu à côté de Nicki Minaj, de Cardi B, sont des filles un peu plus normales entre guillemets qui parlent de leur vie un peu plus normale entre guillemets que Cardi B et Nicki Minaj. On est sur la girl next door et pas la diva quoi. Exactement. Si tu parles de Bad Baby, c'est raté. Je ne vais pas parler de Bad Baby, quand même, quand même. Et là, je pense notamment au Jungle Pussy aussi. Que j'adore. Une autre qui s'appelle China, qui est de New York et qui parle beaucoup de dépression. Et encore une autre qui s'appelle Drizzy. Oui, qui vient de Chicago et qui... Très chaud, Drizzy. Ça fait quelques années qu'elle est là et qu'elle n'a jamais vraiment réussi à percer. Mais effectivement, on peut l'arranger un peu dans cette catégorie. Avec des gros featuring. Oui, il y a un très beau morceau avec 2 Chainz qui est sorti en début d'année d'ailleurs. Et en fait, c'est toute une nouvelle génération de rappeuses qui m'intéresse plus que Cardi B. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais sortir de la table quand on va parler de Cardi B. Tu es en train de spoiler ce podcast. Tu es en train de spoiler ce podcast. Mais non. Donc en tout cas, voilà. Parmi elles, Young Baby Tate. C'est celle qui m'a, avec Jungle Pussy, m'a le plus plu parce que je crois que c'est sûrement la plus jeune et c'est celle qui a l'air d'avoir le plus confiance en elle et qui d'ailleurs produit aussi ces morceaux tous. Et je vous recommande d'aller écouter Boys si vous voulez vous prendre une claque par une meuf. Très bien. Némo pour finir dans ça. Némo pour finir sur ces coups de cœur du... Déjà, je voudrais dire que très bon coup de cœur de tous mes collègues à part Brice qui a récordé comme d'habitude. Sinon, entre Blacked Out, Skimasque ou Chaef, c'est des projets que j'aurais pu choisir. Moi, c'est pareil, ce n'est pas l'album préféré mais c'est l'album peut-être qui m'a le plus surpris. C'est celui de Michael Christmas qui s'appelle Roll Model. Michael Christmas, c'est un rappeur de Boston qui fait son petit bonhomme de chemin. En fait, moi, c'est le genre de rappeur que j'avais l'impression d'avoir perdu un rapp semi-jazzy on va dire qui ne se prend pas la tête avec une grosse dose d'autodérision qui se traite lui-même de genre le world model piece of shit. C'est-à-dire, en gros, si tu es une merde, tu peux quand même être un modèle pour les enfants parce que tout le monde galère en fait. En gros, il parle de ses petites galères de la vie avec une autodérision qui est quand même assez forte et il avait un premier projet en 2015. Ça faisait quelques temps qu'on l'avait perdu de vue. Là, il a signé sur le label de A-Track Fulls Gold. Il y a toujours le nez creux quand même pour signer des mecs un peu cools qui sont soit dans musique électronique soit des ADN un peu compliqués par exemple Danny Brown. Michael Christmas pour le coup a bossé avec des producteurs qui l'ont emmené vers un son un petit peu plus bubblegum un peu à moi ce que j'avais bien aimé cartoonesque à la Lilio T ou à la drame. Donc, j'étais assez surpris de la synergie intéressante de l'album dans sa globalité qui fonctionne très bien qui sort peut-être un an après son gros single qui était sorti l'année dernière avec un clip marrant où il se réveille et d'un coup il retrouve ses chaussures par terre dehors il ne sait plus ce qu'il a fait il y a des mecs qui lui montent sur les réseaux sociaux et il était complètement bourré. Bref, tout ça donne un aspect hyper sympathique à l'album. il y a d'ailleurs Cousin Stiz qui est aussi un mec de Boston qui a un très bon couplet qui est souvent oublié alors que je vous recommande vraiment Cousin Stiz énorme rappeur il y a un très bon morceau aussi avec Domo Genesis et J.P. Rico pour représenter la Californie il y a pas mal de producteurs qui bossaient avec Don Kennedy de rappeurs qui sont assez réputés dans le milieu parce qu'ils sont tous très forts et en gros il est vraiment dans cet univers là il y a notamment des productions de GLBS qui était un mec qui a beaucoup bossé avec Don Kennedy notamment sur ses derniers albums donc il y a ce son là en fait des trucs un peu à la nipse seul sans le côté un peu rue d'un rap qui se prend pas trop la tête les débuts de Mac Miller en fait j'ai envie de dire aussi un truc un peu cool working class hero un peu et puis il y a tout ce côté de ligne directrice de genre je suis un peu une merde je galère mais j'ai l'âge maintenant de être un modèle pour mon petit frère donc je vais lui raconter des histoires pour que lui il galère peut-être un peu moins que moi et il revendique cet album pour son papa en disant que c'était son super héros piece of shit comme il dit donc une belle merde il s'en est bien sorti c'est génial cette phrase et il dit en gros c'est peut-être le mec le plus intelligent qu'a jamais été à l'école que je connaisse donc merci à ta papa et l'album il ressent un peu tout ce truc là j'ai une grosse affection pour Michael Christmas comme j'en avais une pour drame il y a quelques temps que j'ai un peu perdu de vue maintenant et je pense que c'est un album qui mérite vraiment d'être écouté alors qu'il est passé totalement inaperçu et qu'il y avait beaucoup de curseurs sympathiques et bah merci Nemo tu parlais de piece of shit ça tombe bien il va être le sujet pour la prochaine rubrique non je rigole c'était vraiment du trolling en fait j'ai dit ça parce qu'on va parler à moitié à moitié on va parler d'un album au moment où on enregistre l'émission qui est sortie il y a quelques jours on est aujourd'hui le 2 juillet et le 29 juin est sorti l'un des albums événements attendu cette année l'album Scorpion de Drake vous comprenez pourquoi maintenant j'ai dit piece of shit qui est un double album le premier double album de Drake un très long album après évidemment de Views qui était déjà un projet assez long qui sort dans un contexte très particulier avec ce bif avec Pouchati voilà votre avis à chaud puisque c'est le nom de cette rubrique l'avis à chaud sur cet album Scorpion de Drake est-ce que c'est un retour gagnant ou est-ce qu'au contraire il s'est un peu pris les pieds dans le tapis qui veut commencer messieurs moi j'ai bien commencé c'est les stades qui commencent sur Drake ça ne m'étonne pas en fait au début je voulais faire une petite blague c'est-à-dire que je voulais prendre en fait j'ai une passion en ce moment pour les signes astrologiques et je voulais prendre une petite chronique de Lucine Scorpion sur Cosmopolitiens et il disait que tout simplement voilà on va décomprimer ça compare de loin on va décomprimer ces sujets et il disait que voilà les scorpions sur leur carapace c'était des êtres en fait extrêmement sensibles et peu sûrs d'eux et je trouvais que ça pouvait peut-être coller un peu à Drake à Cho je m'attendais à vraiment pire en fait je pensais comme il a fait une petite chronique de son propre album des critiques qui émanent souvent à son encombre il disait que voilà ça va être un album avec un accent jamaïcain avec ci avec ça ça c'est des critiques qu'on peut voir sur Apple Music ou iTunes je crois c'est Apple Music et du coup moi je m'attendais à ça donc c'est une petite c'est une petite surprise dans le sens où l'album n'est pas une grosse déception même si j'ai l'impression qu'il n'a plus trop envie de faire des albums avec une vraie cohésion mais franchement je m'attendais à Pierre voilà très bien moi j'ai une théorie sur Drake ah Brice dis-nous tout hé merde je pense que Drake est un humanoïde qui est en train de se transformer en robot et c'est l'inverse de tous les livres de science-fiction où les robots deviennent des humains Drake c'est un humain qui devient un robot alors qu'à la base il nous touchait parce qu'il était humain et là plus on avance plus je trouve que tout est programmé on dirait qu'il y a des algorithmes dans tout ce qu'il doit faire un disque rap c'est exactement il y a un disque rap un disque chant des chansons sur des meufs des chansons sur les ennemis et moi qui suis un très grand fan de Drake ça me parle plus du tout parce que le robot Drake ne me touche plus j'allais dire un très grand fan de Drake qu'est-ce que c'est que ça ? ça existe vraiment ? ah bah oui tu sais que je suis allé à Toronto faire un article sur Drake ok bah bien fait pour toi moi si je peux rajouter mon petit grain de sel sur cette affaire c'est peut-être le premier album de Drake que j'écoute vraiment depuis Take Care non allez Nothing Was The Same je trouve que justement le fait que Drake était un peu titillé et qu'on l'a un petit peu emmerdé sur son trône d'une réelle façon là où Mick Mill avait un peu galéré parce qu'il n'était pas tout à fait dans la même tranche dans la même cour là le fait que ça soit Kanye Pouchati qui fout un peu la merde dans sa cour de récré ça l'a quand même emmené sur des terrains qui à mon avis n'étaient pas ceux qu'il avait envie de faire à la base sur l'album je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux qu'on sent qui ont été faits au dernier moment que le fait que l'album sorte après toute la série de Kanye on sent qu'à part les gros singles qui étaient déjà prêts certains trucs comme le fameux morceau avec Michael Jackson des trucs comme ça qui étaient prévus j'ai envie de dire le deuxième album était un album qui à mon avis était prévu le side B pour moi le side A où il y a beaucoup de morceaux notamment le morceau avec DJ Premier notamment le featuring avec Jay-Z où on est sûr qu'il a été enregistré il y a moins d'une semaine vu qu'il parle de X du décès de X il y a beaucoup de choses comme ça qui me font penser que ça a été important même l'instru de DJ Premier il était vu dans Pitchfork il disait en gros le morceau a été envoyé deux jours ou un jour avant la sortie de la vidéo moi je suis certain que Kanye au final a foutu la merde dans tout ça pareil avec l'histoire des Carters le fait que Jay-Z soit sur l'album de Drake moi ça me donne un intérêt plus particulier à la side A de l'album parce que je trouve que Drake essaye de kicker plus même si c'est pas extraordinaire il y a des morceaux qui me plaisent plus des morceaux où il essaye de faire du Jay-Z là où Kanye veut plus en faire en fait cette espèce de petite guéguerre de frangin de guerre civile de merde qui sert à rien moi je trouve ça assez intéressant musicalement parce que ça me ramène un intérêt pour la musique de Drake que justement je commençais à trouver robotique notamment avec ces multicouches je mets un sample de l'orény puis je mets un truc qui rappelle un truc sudiste que tout le monde a déjà mis puis je mets mon petit truc habituel et je rappelle The Weeknd ou Tidal Assign pour qu'il me file une top line et puis ça fait un morceau de Drake je trouve que là on l'a un peu secoué là dessus donc sur la totalité il y a toujours des morceaux que je ne vais pas écouter mais je pense que c'est plus intéressant de voir Drake un petit peu lancer au tranchement et comme prévu il a été obligé de dire à mon avis un petit peu plus tôt que prévu plein de choses sur la paternité alors que je pense qu'il n'avait pas prévu du tout d'en parler sur cet album parce que Pouchatti l'a foutu dans ses retranchements parce que Kanye aussi l'a mis dans ses retranchements avec son histoire de sortir un album toutes les semaines pendant 52 semaines et on en parle après justement et je trouve qu'au final tout ça fait que Drake un petit peu emmerdé un petit peu plus fragile que d'habitude c'est plus intéressant en fait on retrouve le Drake de Techcare qui ne sait pas trop s'il drague les meufs si les meufs elles veulent de lui ou pas parce que moi le Drake super héros qui drague déjà avec sa gueule de cul j'y ai jamais cru donc là je trouve que le fait qu'il soit un peu fragile ça me le rend plus plus Drake je le préfère comme ça pour revenir à ce que tu disais un petit peu plus tôt Nemo c'est vrai je trouve que le side A est beaucoup plus réussi que le side B aussi d'ailleurs je trouvais que la séparation enfin le double album c'est l'exercice un petit peu convenu ouais c'était pas super super brillant puis je trouvais presque que c'était un aveu d'échec d'avoir séparé comme ça aussi aussi franchement le côté voilà le côté oui je rappe plus c'est plus sec ils l'ont inventé 5 jours avant ouais c'est clair ça n'existait pas dans Views ils disaient que c'était les 4 saisons durant tout l'année oui ouais ça sent le concept aussi inventé et la playlist More Life tout est de la connerie et je trouvais aussi qu'il y avait aussi beaucoup trop de featuring de gens morts sur cet album c'est vrai Jay-Z n'est pas mort les mecs je crois qu'on devrait faire un classement des band vannes à la fin de l'émission je pense que des mots ça c'est le cas merde c'est vrai qu'au de la Michael Jackson on retrouve aussi Static Major sur un morceau il y a aussi Alia enfin Alia il y a une reprise d'Alia et Laurine Hill n'est toujours pas mort non plus arrêtez les mecs quand même merde en plus il avait déjà fait le coup avec Pimsy il avait repris un vieux couplet de Pimsy sur sur le précédent sur Views avec mes chouchous Division mais pareil c'était pas un morceau super super marquant c'était un peu Gadget le featuring avec les morts et Michael Jackson je trouve qu'il est réussi pour le coup pareil je trouve qu'il a bien gêné le truc au début on dirait que c'est The Weeknd ou Tide of the Sign mais justement je trouve que comment il l'a réutilisé la voix est on dirait un fantôme en fait c'est bien fait c'est bien ouais mais la mélodie la mélodie du morceau je trouve que ça se ferait vraiment chute un truc qu'elle a laissé tomber parce que c'est pas terrible je sais pas non je trouve que c'est bien réutilisé c'est un morceau ouais ouais d'accord après c'est bizarre peut-être de se dire Drake va être un des premiers à avoir un album aussi important avec une sorte de faux refrain de Michael Jackson qu'est-ce que c'est tu le mets quand même à un niveau faut vraiment être un ouf quand même tu te dis genre ouais moi mon refrain c'est Michael Jackson il va essayer d'avoir Prince pour le prochain peut-être je sais pas bah je sais pas ouais c'est bizarre la vérité c'est que le fait qu'il y ait autant de gens morts qui sont quand même assez légendaires c'est qu'on sent que Drake a envie de dire maintenant moi je suis I am a legend il essaie de prouver un truc au monde il y a peut-être lui-même aussi je ne sais pas et là le fait aussi qu'il ait mis autant de morceaux c'était pour tout casser en streaming et dire vous pouvez m'accuser de n'importe quoi les chiffres parlent il le dit beaucoup d'ailleurs c'est chiant parce qu'il dit pas grand chose comme tu disais le Drake super-héros qui dit ouais moi je suis le roi des ventes je suis le king du monde c'est un petit peu chiant ça fait un moment qu'il est parce que c'est un peu comme Booba les mecs à partir du moment où tu les laisses tout seuls en haut il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne un peu les challenger et qui est un peu d'embrouille et là où Booba ou 50 Cent à une époque vont répondre en mettant des Instagram avec des montages où t'es à poil avec les couilles à l'air Drake il va te faire un morceau avec Michael Jackson c'est une autre façon de réagir mais au final ça titille des mecs qui sinon restent dans leur zone de confort et de toute façon regarde God's Plan tout le monde trouvait que c'était un morceau qui n'était pas terrible et au final c'est le plus gros succès de l'histoire parce qu'il a distribué de l'argent à des gens quand on ne voulait pas il est honteux ce clip il est nul ce clip donc il lui faut du challenge il lui faut du challenge et moi je trouve là le challenge merci Pouchati ça fait un album qui est un peu moins nul que d'habitude très bien si vous avez terminé sur cet avis à chaud sur Scorpion de Drake tu as cité Pouchati ça tombe bien notre rubrique suivante va parler de cette incroyable Kanye Musical Universe comme tu l'appelais Nemo et cette série d'albums produit par Kanye West parce qu'en l'espace de 5 semaines il y a eu 5 albums ou en tout cas presque des EP finalement produits par Kanye West d'abord Pouchati avec Daytona l'album Ye de Kanye West l'album Kitsy Ghost du duo du même nom Kanye Kitsy l'album Nasir de Nas qui était un peu l'album inattendu de cette série là et puis un album R&B celui de Tayana Taylor qui était annoncé depuis très longtemps sur Wood Music et qui est enfin sorti est-ce que pour peut-être un peu thématiser cette rubrique parce qu'on pourrait donner nos avis sur les 5 albums mais ça risque d'être un petit peu long est-ce que d'après vous Kanye a réussi à donner une esthétique commune à cette série d'albums cet univers qu'il a lancé sur 5 semaines le débat est ouvert messieurs prenez la parole allez-y lancez vous ouais Seb tu veux commencer moi je trouve que oui je trouve que Kanye il a totalement réussi son pari parce qu'on pensait que c'était un clochard qui habitait dans la montagne dont tout le monde se foutait qui faisait des photos avec un président complètement sénile et débile au final il a prouvé qu'il pouvait vraiment encore faire de la musique qu'il bossait avec des mecs pareils qu'on pensait au bord du gouffre ou au fond du trou genre des mecs comme Nas qu'on n'avait pas vu depuis 5 ans comme Kid Cudi qui était encore en dépression il y a moins de 3 mois comme Pushati même qui finalement était attendu alors que le succès actuel de l'album de Pushati je pense c'est même des gens qui ont découvert Pushati là il y a 3 semaines alors qu'il a une carrière de folie et que c'est une fin de carrière c'est un 3ème cycle déjà pour lui et surtout le gros succès du Tiana Taylor qui arrive à s'infiltrer là-dedans avec un album qui est peut-être celui de mieux produit de Kanye moi ce que je trouve qui est intéressant pour Kanye West c'est peut-être qu'on perd Kanye West artiste 360 ça veut dire on perd le Kanye intéressant en tant que rappeur en tant que peut-être visionnaire un mec qui va marquer des carrières mais on gagne le Quincy Jones en fait le directeur producteur le mec un peu qui va t'emmener dans une vision extrême ce qui ménace dans ses retranchements en lui faisant faire des trucs bizarres sur une boucle de Sleekric il met Kid Kali sur des chants de fantômes il ramène même Mos Def alors qu'on pensait qu'il était clochard sur un pont à Paris à faire un refrain qui n'est pas trop chiant il ramène même quand même lui-même à dire des choses assez personnelles sur lui-même je trouve qu'on a été assez dur à dire que son album était nul ce qu'il se retrouve quand même à dire des trucs qu'il n'a jamais dit d'une façon qui est quand même encore plus brute que d'habitude Mike Dean par-dessus tout ça qui est quand même toujours aussi exceptionnel enfin il y a des propositions en fait là on est toujours dedans on est dans le dur on se dit ouais celui de la semaine dernière il était mieux celui dans 5 jours il va être encore mieux est-ce qu'il y en a un qui sort cette semaine quand dans 6 mois on va vraiment regarder le fait que Kanye il a sorti genre une quarantaine de morceaux en moins d'un mois et qu'il est à la baguette d'absolument tout avec des gens complètement différents comme on les a cités je pense qu'on va se dire on a vécu une période qui est incroyable parce qu'en plus ça a foutu le bordel chez les Carter ça a foutu le bordel chez Drake ça a foutu le bordel dans le rap total donc Kanye reste encore une sorte de de bombe nucléaire en fait qui peut foutre le bordel dans un interview à TMZ en même temps que dans un morceau un peu pourri avec Nas en même temps que partout en fait c'est ça qui est assez incroyable il sort tout le monde de la retraite facilement et ça c'est c'est ça qui fait que ça reste quand même un artiste légendaire différent qu'est-ce que t'en penses dis-nous tout avant Seb si ça t'ennuit pas comme on n'a pas entendu pap sur Drake parce que visiblement il n'en a rien à foutre non j'essaye de rester poli je voudrais peut-être t'entendre ton avis sur cette saga ouestienne moi je dois faire une confession c'est que Kanye West en soi en tant que rappeur je ne suis pas fan mais moi j'ai son personnage et son côté hyper arrogant hyper sûr de lui-même m'a toujours intrigué et du coup à l'inverse là son album Yeah j'ai trouvé ça très très plat j'ai l'impression qu'il n'avait pas grand chose à dire ou en tout cas d'une manière pas spécialement intéressante je pense notamment au dernier morceau où il parle de sa fille et où il dit voilà en gros depuis que j'ai une fille depuis que j'ai une fille je vois les rapports aux femmes différemment bon bah voilà je veux dire c'est pas il est un peu gênant ce morceau déjà il est gênant et puis puis voilà je veux dire c'est pas il a pas inventé l'eau chaude c'est pas une perspective hyper nouvelle et qui est pas abordée de manière très très intéressante par contre effectivement moi son travail en tant que producteur sur les 4 autres albums j'allais dire sur tous les 3 parce que pareil moi qui te dis ça me touche pas particulièrement mais c'est vrai que sur cet album là tu sens quand même qu'il y a une vraie alchimie entre les deux mais moi vraiment sur le Daytona et sur le Nas et aussi sur le Teyana Taylor voilà on sent que Kanye il s'est mis dans un mode il dit voilà je suis je suis là pour cet artiste là et je vais lui construire un univers alors d'une certaine manière je trouve que ça a un peu des points négatifs notamment sur le Nas parce que Nas ça part un peu dans tous les sens moi j'ai eu l'impression d'écouter un album hommage j'ai eu l'impression d'écouter un album de reprise où il viendrait poser quelques couplets partis par là avec l'intro on dirait un espèce de 8 Mina au conscience c'est bizarre voilà le morceau avec The Dream un peu bizarre bon moi il y a vraiment les deux derniers que j'aime beaucoup où là on sent que Nas c'est vraiment dans son élément notamment sur Simple Fix moi c'est plutôt Adam et Liv qui me touche moi dans ce que je disais dans ma tête il y a Prodigy qui vient sur le deuxième couplet et c'est le dernier épisode de cette rivalité là et aussi parce que du coup en termes de rap pur Nas sur cet album là je le trouve alors voilà j'ai l'impression qu'il s'est réveillé d'une cuite la veille il ne trouve plus ses mots quoi non mais à certains moments moi je me dis mais tu l'as vu Burra Los Angeles bah oui justement j'ai vu que ça et ce qui est très drôle c'est qu'il parle beaucoup justement de se prendre des petits verres de bourbons c'est le troisième morceau qui s'appelle White Label enfin voilà quoi donc on sent que ça ça a toujours été important pour lui le cognac oui mais voilà là ça commence ça commence un peu ça commence à se voir les mecs ça commence à se voir à se voir pas tant que ça parce qu'il a toujours l'air d'avoir 20 ans mais à s'entendre un peu moi peut-être pour en revenir sur l'esthétique sonar je pense que déjà peut-être autour de la table on peut tous dire que Kenny West est quand même un producteur extrêmement talentueux je pense que c'est une chance je pense que c'est une chance c'est une chance en tout cas de l'avoir et de pouvoir l'écouter moi ce que je retiens par rapport à l'esthétique sonore c'est que Big Up Anarges elle a partagé un article en fait sur son Twitter du Média Rolling Stone et qui parlait en fait attention là j'ai sorti la baguette magique il parlait en fait des choix des samples de Kenny West après moi j'ai deux lectures je vais vous expliquer en gros ce qu'on a remarqué dans les différents albums si on parle vraiment que d'esthétique commune c'est que dans les choix des samples il a fait le choix en fait de choisir des samples qui proviennent de deux labels j'ai noté les noms attention Naogen Records et Numéro Group en fait qui sont des labels qui sont spécialisés dans la réédition de vinyles mais c'est des choses obscures entre guillemets c'est à dire qu'on va s'intéresser au rock de Zambie au rock de Nigeria au rock en fait c'est au rock pas de termes sous-culture mais en tout cas au rock qui a des spécificités très précises de niche de régionalité et en fait on retrouve des samples de tous ces labels dans les projets de Tayana Taylor dans les projets de Pushati dans les projets même de Kenny West et en fait c'est des moments par exemple comme dans l'album de Kenny West il y est je pense que Ghost Time qui est un très très bon morceau et le stand qui est vraiment extrêmement bien tourné et il vient en fait de ce label là et c'est des en fait ça fait longtemps en fait que Kenny West fait ça parce que sur le morceau Run This Stand par exemple c'était du rock progressif grec par exemple exactement et ce qui est intéressant en fait de voir dans la manière de choisir il y a deux interprétations il y a un est-ce que Kenny West a été entre guillemets fainéant et que sachant que les directeurs de labels de ces maisons de réédition en fait ils font des playlists ils font des fichiers qui distribuent donc du coup ils ont les droits à des sons etc et est-ce que Kenny West a été entre guillemets fainéant et de prendre justement tous ces fichiers et de les écouter ou est-ce qu'il a fait la démarche de les rechercher ça c'est un autre débat mais en tout cas je trouve que l'esthétique commune elle est là en partie dans le choix de ces samples qui sont vraiment bien utilisés et puis la manière de produire qui je pense on passe un bon été en fait grâce à Kenny West surtout en fait moi quand on parle d'esthétique commune j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de pour gagner de retour aux sources musicales et psychologiques aussi déjà le fait qu'il aille s'isoler enfin s'isoler voilà s'isoler un, deux, trois le fait qu'il aille s'isoler dans le Wyoming qui compose lui-même et plus avec 10 ou 15 producteurs comme par le passé il y en a toujours oui bien sûr il y en a toujours il y a toujours Mike Dean qui fait la moitié du taf et dans la musique dans la musique en elle-même dans les morceaux produits moi j'ai eu l'impression que c'était un peu plus un peu plus épuré que ce qu'il a pu faire un petit peu sur Life of Pablo et sur alors là c'est Jesus c'est pire il revient vraiment au sample et à laisser beaucoup de place au sample je trouve qu'il mélange bien les deux esthétiques parce qu'il y a quand même beaucoup de moments notamment sur Yé où il fait des gros braquages avec des bruits des trucs où tu vois il te crée une ambiance tu vois quand t'écoutes vraiment au casque il y a vraiment des moments où tu te dis genre ok en fait il se sert de son pouvoir de producteur pour te mettre des fois dans des inconforts ou te faire comprendre que lui tu vois son concept de bipolarité il se passe aussi quand toi t'écoutes le disque tu vas avoir un sample quasi gospel dans l'église et d'un coup il te rajoute un truc t'as l'impression qu'il s'est assis sur 5 paquets de yaourts en même temps et qu'il a enregistré un truc par dessus tu vois il arrive à bien mélanger ce truc pour que tout soit cohérent et qu'en fait il t'explique voilà c'est ça Kanye West en fait c'est genre c'est un bordel c'est genre des fois j'ai l'église dans ma tête des fois j'ai un sample de musique nigérian et d'un coup pouf j'ai une perceuse qui est arrivée à Brodinsky avec Nicolas Jarre je sais pas quoi et on a décidé qu'on allait faire de la musique électronique et après on part sur autre chose et ça je trouve que maintenant là il arrive à avoir un truc qui tient la route alors que des fois c'était encore un peu le bordel et là le bon mélange qu'ils ont avec Kanye et Mike Dean d'arriver à être dans ce côté un peu saturé il y a aussi un truc on dirait qu'il n'y a plus de mastering il y a un côté brut de genre l'album il n'est jamais fini on le fout au dernier moment moi ça m'avait saoulé avec Life of Pablo là j'étais content de le voir en mode genre on n'a pas encore fini l'album on cherche un peu le réglage pour que ce bruit de yaourt qu'il soit vraiment comme on a envie ça je trouvais ça marrant maintenant tu vois alors que Life of Pablo je ne trouvais pas ça forcément terrible et pareil sur l'ISUS les bruits un peu de perceuses qui m'énervaient là ils sont mieux intégrés je trouve qu'en fait sa formule un peu casse gueule il est en train de la magnifier de mieux en mieux en tant que producteur je trouve qu'il est vraiment meilleur peut-être juste David qu'on n'a pas en comptant de sortir sur le sujet je suis complètement d'accord avec Demo je trouve qu'il a complètement fondu ses différentes aspirations c'est à dire qu'on retrouve un petit peu le retour au sample vocal à l'ancienne et tout mais tu as le côté futuriste avec les bruitages de lasers de tout ce que tu veux d'ailleurs il aime beaucoup les lasers il y a un morceau qui est remarquable et en fait ça me faisait pas mal penser au morceau Bound 2 sur IESUS où en fait il y avait une espèce d'importance énorme du sample mais c'est faussement dépouillé t'as l'impression qu'il y a toujours un truc qui va te tomber dessus d'un seul coup ça va prendre une direction complètement différente c'est clair c'était un peu le sommet de IESUS pour ce mélange là qui avait réussi sur un morceau là ou d'autres c'était un peu des tests c'était un peu cas il n'a vraiment fait que ça on dirait voilà et du coup non là c'était tout et c'était juste pour dire qu'il était plus intéressant je trouvais en chef d'orchestre sur tous ses différents albums que sur finalement son album solo qui est limite un des moins bien réussis de toute la fournée de musique bon le meilleur c'est celui de Pouchati si je pensais d'ailleurs bizarrement celui avec Kutkei par rapport à Pouchati ce qui est intéressant c'est le seul à avoir été envoyé deux jours à la presse et je sais pas si c'est pour ça qu'il est mieux non celui de Pouchati Pouchati ouais et en tout cas il était déjà prêt de plus de 5 ans en tout cas je sais pas si à partir de ça on peut dire pourquoi il est mieux mais en tout cas je pense que c'est un détail qui n'est pas anodin c'est sûr et bien après on va parler de good music on va faire plaisir à Brice on va parler d'une femme et cette femme c'est un peu une des nouvelles icônes du rap américain et peut-être même de la culture populaire américaine c'est Cardi B qui a enfin sorti son premier album début avril ça s'appelle Invasion of Privacy qui était attendu après son tube un petit peu inattendu de l'année dernière Bodakiello messieurs qu'est-ce que vous avez pensé de cet album ah je vous ai pris de court là on se réveille là les gars il y a encore un podcast à enregistrer là il faut le finir moi personnellement je trouvais que c'était un album assez générique en fait ça ressemblait on va discuter avec Pap c'est juste avant l'émission on trouvait que ça ressemblait un petit peu aux albums génériques qui se faisaient dans les années 2000 où t'as pas vraiment t'as 1000 producteurs t'as pas de direction super franche t'as tous les invités du moment qu'il faut même s'ils ont rien à voir les uns avec les autres t'as James t'as Migos voilà et ouais on trouvait ça assez générique un petit peu sans âme et je pense que c'est typiquement le genre de truc que dans 3-4 ans on s'en rappellera même plus un petit peu penser à Fetty Wap genre quelqu'un qui a eu une trajectoire c'est dur genre quelqu'un qui a eu une espèce de trajectoire fulgurante qui a eu un énorme tube incroyable le type je te la sortais de mon chapeau celle-là ouais tu vois un mec qui a eu une trajectoire fulgurante et après 2-3 ans après tu t'en fous je suis pas d'accord et je trouve que la comparaison qui reste quand même un petit peu qui flotte toujours comme ça en permanence avec Nicki Minaj je trouve que c'est pas trop en sa faveur je pense qu'elle n'existe pas pour moi la comparaison avec Nicki Minaj elle est plutôt en train de tourner à la faveur de Cardi B après bon pour moi c'est une comparaison un petit peu un petit peu artisanale mais mais moi je suis enfin alors on était un peu d'accord sur le côté générique avec David il y a notamment cette intro quand même qui ressemble dans le séquençage à celle de Dreams and Nightmares moi c'est un peu la réserve que j'ai avec cet album c'est que j'ai l'impression d'écouter du karaoké voilà il y a l'intro c'est du Mick Mill bon voilà Bodakiello qui a aussi un peu un côté un peu karaoké et puis voilà les ficelles sont assez grosses moi en fait ça m'a fait penser à un album de Fat Joe c'est à dire que les singles ils sont très calibrés très mi-bas quoi ouais ouais mais je dirais voilà Fat Joe à l'époque où ça marchait donc les singles sont très calibrés et chaque morceau a une fonction le morceau Beacon Head bah voilà on sait que les centres de Tris X Mafia en ce moment ça marche à balle allez hop on t'en met un Project Pod quand même c'est cool c'est un choix en plus particulier c'est pas le son sale c'est cool mais ce que je veux dire c'est que par rapport à des albums par exemple comme Son Migos où il y a énormément de morceaux où c'est un peu tout le temps la même formule là chaque titre tu peux dire c'est quoi sa fonction tu vois tu vas avoir le morceau avec Kélaini qui est un de mes préférés sur l'album qui va être un peu un truc de fierté etc tu vas avoir le morceau avec Change the Rapper qui est un morceau de Change the Rapper avec un couplet de Cardi B dessus donc voilà c'est vrai que moi c'est un peu ce qui m'a dérangé c'est le côté les ficelles sont un peu grosses alors ça a marché sur moi sur cet album là après je me pose la question enfin voilà qu'est-ce que ça va donner sur la suite est-ce qu'elle va être capable de se renouveler moi je pense qu'il faut qu'elle continue un peu dans l'ambiance de Be careful pour moi c'est un très bon c'est un très bon morceau et peut-être qu'on pourra parler du gars qui l'a To your phone aussi qui est pas mal en fait à partir du moment elle est quitte les gars vous êtes fous non mais elle est quitte c'est un tube c'est sûr dans 3000 par contre on parlait de l'opposition avec Niki Minaj qui est effectivement un peu artificiel comme tu le disais mais je pense que sur des morceaux comme ça en fait elle se met à hauteur de son public en fait elle fait des morceaux qui sont un peu girl next door comme tu disais tout à l'heure Brice quand tu parlais des jeunes rappeuses où je pense qu'il y a une identification qui se fait immédiatement avec plein de femmes et de jeunes femmes américaines en fait et en fait je pense qu'elle est beaucoup plus proche de leur modèle à toutes les deux qui est l'Hikkim de base là où Niki Minaj elle est partie plus sur Lady Gaga en vrai maintenant c'est en vrai quand tu écoutes vraiment l'album de Niki Minaj on est tous là elle a kiqué trois fois sur l'album après t'as 18 titres où c'est David Guetta sans rien on va pas se mentir ou Red One ouais donc c'est c'est bien si t'aimes la pop si t'aimes Lady Gaga ou Katy Perry c'est ça qu'elle vise en fait tout de suite Niki Minaj elle s'est dit je vais être dans ce genre de truc et tu vas dans des concerts tu vas dans des concerts de Niki Minaj t'as plus des gens qui écoutent Shakira que des gens qui écoutent du rap la Cardi B ça reste un album purement de rap avec vraiment une énergie à la Lil' Kim c'est à dire ce côté un peu genre avec des sublis un peu bizarres avec tu vois on disait par exemple que l'intro était un sous Dream and Nightmares comme par hasard un morceau de Mick Mill qui est son morceau signature Mick Mill l'ex de Niki Minaj t'sais y'a quand même des sublis absolument partout où ces meufs là font style qu'elles sont pas en guerre et tout mais en fait tout est fait pour que ce soit des petites bagarres des petites guerres de stripeuses elles sont en train de niquer le territoire tu vois vraiment et moi j'ai trouvé ça super cool parce que ce qui est intéressant dans Cardi B depuis le départ c'est son charisme c'est plus une meuf de réseau c'est plus une meuf qui s'est fait connaître par la télé-réalité que par la musique à la base et en fait c'est son côté hyper émotion en fait qui est hyper bien retranscrit dans l'album où en fait on se rend compte que tu peux la mettre dans n'importe quelle condition dans n'importe quel scénario dans n'importe quel jeu vidéo dans n'importe quel type de musique elle va en sortir gagnante parce que c'est son c'est son charisme c'est son c'est en fait sa façon de voir les choses sa façon d'interpréter qui va passer devant en ça moi je trouve que là où j'ai vu qu'elle avait gagné c'était sur Motorsport par exemple le morceau de Migos où elle se retrouve à être avec Offset et tout et avoir un couplet où elle a plus de punchlines que Nicki Minaj qu'on fait 32 mesures après où on se rappelle d'absolument rien à part sa queue de cheval dans le clip et que tu te rends bien compte que là en fait le charisme qu'elle a de poser les trucs d'avoir le petit accent qui fait kiffer les gens et en même temps qui est honnête qui n'est pas fabriqué tu sens qu'il n'y a rien qui est faux même s'il y a peut-être sauf c'est ça peut-être c'est mieux que le cul c'est mieux que les deux surtout je ne sais pas il y a un côté qui est plus réel tu la vois très souvent sur les réseaux sans perruque sans maquillage en train de discuter et de faire des blagues et de rire avec un rire de débile profonde et tout et en même temps elle va te faire les mêmes blagues sur scène elle va te dire c'est comme ça elle se met à twerker à l'air qu'elle est enceinte je ne sais plus à Coachella et à la fin elle fait c'est comme ça que je me suis retrouvé enceinte c'est des trucs que Nicki Minaj n'aimerait même pas en fait dans un moment où tout est hyper contrôlé et tout est hyper polissé et tout ça on se retrouve à un moment où justement plus tu vas avoir des choses authentiques avec des gens qui cassent absolument toutes les barrières entre toi et eux qui vont gagner et Cardi B sur cette album là je trouve qu'elle le fait de façon calibrée mais elle ne perd jamais ce côté là c'est à dire que c'est jamais 15 000 auteurs qui vont lui dire il faudrait que tu mettes ce mot là plutôt que celui là comme elle est partout elle ne change pas son ADN si on parle des auteurs notamment un des noms qui se retrouve sur quasiment tout l'album c'est Jordan Torp dans le Civil qui est Partison Fontaine qui est un rappeur de Newburgh c'est dans l'état de New York et en fait qui a co-écrit notamment Boda Kielo mais entre autres qu'on a produit beaucoup Be Careful notamment Be Careful qui est une démo et qui s'est aussi retrouvé par ricochet sur l'album de Kanye West voilà Kanye West qui a dit je le veux mais justement c'est marrant sur le morceau Be Careful qui est un morceau de Partison Fontaine à la base qui a quelques années en tout cas qui était une maquette et c'est marrant ce qui arrive justement à en faire Cardi B c'est qu'à la base la manière dont est fait le morceau c'est un truc un peu de player attention à ne pas de brusiller les ailes voilà j'ai des filles de partout etc et Cardi B elle en fait un truc très sensible mais à la fois un peu un peu voilà considère-moi et c'est effectivement ça rejoint ce que tu disais c'est qu'elle arrive toujours à apporter une interprétation un charisme dans le truc qui fait que effectivement t'arrives à oublier t'arrives à oublier la grosse formule parce qu'on parlait d'Alai Kit voilà c'est quand même assez téléphoné c'est quand même très téléphoné ça reste une artiste tu vois qui vise le truc le plus pop possible tu vois et là on est quand même que des mecs à en discuter je pense que Cardi B au niveau de l'empowerment Manu s'il te plaît viens à cette table c'est vrai tu vois je pense qu'elle est hyper non mais au moins Manu tu nous dises un mot là-dessus je pense qu'elle est hyper importante Cardi B vraiment super importante pour les meufs et je suis grave d'accord avec tout ce que t'as dit sur son charisme qui fait trop plaisir à un moment où tout est calibré et tout voilà je pense que c'est le mot de la fin sur ce débat c'est vrai tu vois quand on parle des énergies à la joule des trucs comme ça où l'émotion passe avant tout le reste et que le style musical doit attendre je pense que des personnages comme Cardi B ont vraiment une fonction qui est réelle tout en n'étant pas fabriqué du tout quoi très bien et bien on va passer à la rubrique suivante de ce podcast il y a un grand motif ces dernières années dans le rap ça revient assez souvent mais en tout cas c'est vraiment un truc qui est en puissance c'est le motif de la rockstar aujourd'hui les rappeurs veulent tous être des rockstars et justement dans cette espèce d'image un petit peu de rockstar il y a deux albums qui sont sortis celui de Post Malone qui s'appelle Beerbangs and Bethleys et le troisième album de Ray Schremard qui s'appelle Schrem qui est un triple album puisqu'il y a un album avec les deux frères réunis et chacun un album solo voilà deux albums qui ont rencontré un véritable succès sur ce deuxième trimestre 2018 surtout celui de Post Malone qui cartonne incroyablement aux Etats-Unis et dont les singles fonctionnent assez bien aussi en France et en Europe voilà c'est un peu l'opposition entre ces deux albums lequel de vous vous a le plus séduit qu'est-ce que vous en avez pensé messieurs c'est à vous qui prend la parole Brice du coup je fais mon retour on a arrêté de parler de Cardi B ça me va non en fait jusqu'à peu non pas jusqu'à peu jusqu'à il y a une dizaine d'années les rappeurs voulaient être des punks il voulait faire ce qu'il voulait se prendre des drogues faire voler du fric il voulait pas avoir de règles pas de conventions il voulait être libre et vu que cette musique est devenue populaire bah les punks sont devenus des rockstars et je crois que c'est juste la suite logique des choses qu'ils se réclament tous en tant que rockstar aujourd'hui parce que la rockstar est populaire et en même temps elle est transgressive et c'est exactement ce qui est devenu le rap aujourd'hui en dehors de Big Flo et Oli et c'est et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que c'est une musique qui continue de ne pas se brider de ne pas s'interdire des choses et je crois que commercialement c'est Post Malone qui a gagné assez clairement oui c'est un un disque qui est calibré pour marcher pour se faire du fric dans la musique en 2018 il faut une production rap et des refrains pop et il le fait à merveille il est en pâle aussi aussi évidemment ça aide aussi comme Big Flo Oli je pense que la couleur de peau de Post Malone aide pas mal aussi à ça en termes de succès aux Etats-Unis bien sûr mais la formule en soi elle est vraiment avec Post Malone elle est hyper bien réalisée j'ai j'ai adoré ce disque et je trouve ce type antipathique et je le déteste du coup c'est hyper compliqué d'adorer la musique de quelqu'un et de le détester à la fois mais je réalise cet exploit et en termes d'attitude en termes de de coolness comme on dirait un after work sur les quai de scène je crois que c'est Ray Schremer qui a gagné parce que vraiment ils s'en battent les couilles ils font ils font pas ils réfléchissent pas en termes de top streaming ou quoi ils ont sorti un triple album et finalement j'étais le premier à avoir peur à me dire que ça allait être juste un truc pour les plateformes de stream et finalement ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient et ça reste un disque sans trop de compromis il me semble il n'y a pas de tube pop avec Enrique Iglesias et c'est moi quelque chose qui me parle bien le truc c'est que Post Malone c'est hyper dur d'y résister je trouve que c'est vraiment bien fait je suis pas retourné très honnêtement après une première écoute c'est mon côté me too je suis même pas je suis sûr c'est un gros dégueulasse live mother pourtant quand on écoutait par le Post Malone il est loin d'être me too messieurs les autres qu'est-ce que vous avez pensé de ces disques ? moi comment dire ? Post Malone j'ai beaucoup de mal avec lui j'ai l'impression qu'il dit surtout une chose dans le rap c'est que là on fait un podcast on parle de rap mais c'est pas réellement du rap je pense que dans la terminologie en fait c'est plus du chant ça tourne plus vers la pop et comme tu l'as dit Post Malone c'est le Eddie j'allais faire la même van il y a des ressemblances peut-être je pense plutôt il y a un côté un peu l'homme pâle un mec qui vient du rap et une fois qu'il marche avec le rap il se dit il vient pas du rap Post Malone il a jamais fait du rap Post Malone ne vient pas du rap White Iverson ça a jamais été du rap c'est juste des producteurs qui lui ont posé des sons pour qu'il fasse son truc mais il se présentait en tant que rappeur en tout cas il vient du rock il vient complètement du rock à la base il avait un groupe de rock c'est ça oui c'est les journalistes il a toujours dit j'écoute de la country d'ailleurs moi dans 10 ans c'est ce que je veux faire de la country je pense que c'est juste le rap ça correspond à l'ère du temps musical et effectivement il chante sur des portes de rap et c'est pour ça qu'il est beaucoup mais après il y a aussi une réalité c'est qu'aujourd'hui quand on regarde les classements billboard il est numéro 1 des albums de rap exactement des rock stars donc ça trouble complètement effectivement toutes ces catégorisations de musique mais aujourd'hui on est bien obligé d'en parler parce que même aujourd'hui quand on compare les deux albums celui de Reschremer et celui de Post Malone d'ailleurs pas Slim Jimmy pardon Swahili il est sur l'album aussi de Post Malone donc il y a forcément des frontières qui sont de plus en plus floues mais bon voilà je te laisse développer et moi c'est plus ça qui me gêne d'un Post Malone c'est que j'ai pas l'impression qu'il soit comme tu l'as très bien dit c'est qu'il est pas spécialement de la scène du rap je pense qu'il y avait un truc que j'aimais bien quand il a fait White Averson qu'il était chapeauté un peu par les producteurs d'Atlanta je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire et là c'est plus que pour moi quand on parle de Post Malone aujourd'hui c'est qu'on est arrivé à un moment un point d'inclinaison un peu et c'est que le rap effectivement est devenu archi populaire et lui c'est plus ça qu'il est en train de représenter pour moi après pour en venir pour Eschmer moi c'est un duo que j'aime beaucoup qui sont un peu comme on disait tout à l'heure dans Cardi B qui sont sans filtre quand je les vois faire leur promo sur Breakfast Club moi ils me font vraiment bien marrer et après moi plus ce qui me gêne dans leur triple album c'est que moi je suis encore très attaché à la notion d'album avoir une oeuvre qui soit cohérente là j'ai plus l'impression que c'est un album qui est très bien calibré pour aujourd'hui les usages de la musique c'est à dire écouter la musique sur son portable dans différentes playlists je pense que sur ça c'est vraiment hyper efficace après en termes d'album et en termes de cohésion en termes de propos de trame narratif je ne suis pas sûr qu'il y ait grand chose à dire après pour en revenir sur le thème des rockstars oui les deux sont clairement des rockstars aujourd'hui David, Nemo, Pabst qu'on n'a pas encore entendu sur ces sujets sur Rech Ramer est-ce que finalement est-ce que tu parlais de propos Rech Ramer ça a toujours été une musique très fun donc moi à ce niveau là je trouve que c'est plutôt réussi ça fait son office après effectivement il y a aussi un gros effet de communication dans le fait d'annoncer un triple album c'est aussi une manière d'attirer le chalon d'une certaine manière moi la partie Swally m'a plutôt pas mal plu l'idée de d'étirer Unforgetable sur plusieurs titres ça me dérange ça me dérange absolument pas parce que c'est un morceau que j'adore donc voilà en soi ça me dérange pas et je trouve que c'est relativement honnête dans la démarche et voilà c'est ça que j'ai adoré faire il faut se faire payer aussi c'est pas son morceau il fallait d'un coup je pense que l'assassin a dû quand même être sympa mais voilà mais après sur le côté en fait le côté rockstar finalement c'est assez marrant d'utiliser ce terme là parce que parce qu'aujourd'hui bon bah voilà des rockstars qui font réellement du rock il y a qui enfin il y a qui d'actuel qui ne soit pas qui ne soit pas un vétéran et c'est justement Post Malone c'est ça qui est intéressant c'est que en fait lui dit se dit pas faire du rap mais toutes les accolades qu'il recherche voilà c'est je vais inviter 21 Savage pour faire un truc un peu dark un peu torturé je vais avoir Tidal Hassan pour me faire un refrain je vais aller faire des featuring avec 50 cents enfin voilà c'est des c'est des les son l'univers dans lequel il évolue l'écosystème plutôt est un écosystème rap parce que l'écosystème rap c'est celui qui est sous les projecteurs etc et donc le côté rockstar il est plus dans enfin pour moi il est plus dans la posture et dans le voilà dans le fait de dire parce que pour moi les rappeurs qui disent qu'il est une rockstar il y a aussi le côté un peu voilà revanche revanche c'est nous les patrons et c'est beaucoup c'est beaucoup de la posture ça se revoit pas forcément musicalement pour moi David oui du coup en très bref du coup moi je qui suis très fan de Rich Ramer dans la base j'avais trouvé qu'il était quand même plutôt raté ce triple album ou en demi-teinte on va dire le côté le CD avec les deux frères le CD personne parle de CD le compacted du disque je me suis grillé j'ai 80 ans le digital ouais l'album avec les deux frères était assez réussi bon voilà par contre celui de Swahili je l'avais trouvé assez raté et je trouvais que justement Post Malone avait un peu réussi ce que Swahili avait échoué à faire sur cet album là c'est à dire un truc pop parce que Swahili il fait que chanter mais avec des mélodies pas super solides c'est plus des vocalises qui font limite improviser et au milieu il y a des petites fulgurances de temps en temps mais il y a des trucs qui tombent à plat d'autres qui marchent alors que Post Malone c'est beaucoup plus carré c'est pas le même projet c'est vrai mais du coup pour le coup ça fait plus pop au sens où c'est vraiment super carré et que limite chaque titre de l'album ça peut être un single et c'est ce que ça va devenir j'ai l'impression au fur et à mesure des mois je pense en fait le problème c'est pareil que ce qu'on avait un peu discuté sur les attentes dans le précédent podcast français je sais pas s'il sera avant ou après bref les attentes on a enregistré avant celui-là sur Swahili on a beaucoup d'attentes c'est à dire que là le triple album c'était un peu pour faire mentir les gens que l'album de Swahili va arriver avant parce qu'il y a une attente qui est incroyable parce que le mec a inventé quand même un certain style de top line qui était pas trop présente dans la musique rap globale qu'on même était des fois récupérés jusqu'à The Weeknd jusqu'à Drake jusqu'à Travis Scott et on pensait que c'était le moment pour Swahili de se faire payer et en fait c'était trop tôt c'est quand même des mecs qui sont assez jeunes et surtout sur l'album de Swahili notamment c'est avec des nouveaux producteurs qui bossent je crois que Swahili produit de plus en plus donc il a bossé aussi sur les machines pour avoir rencontré trois minutes les deux frères ils nous ont dit qu'ils avaient un petit peu plus touché aux machines surtout Swahili donc je crois qu'il y avait une envie aussi de faire quelque chose d'un petit peu plus organique qui débute en fait donc qui ressemble qui tourne un peu en rond pour l'instant mais qui à mon avis une belle passerelle pour la suite moi ce que j'ai vraiment aimé vite fait sur le Rage Ramer c'est plutôt les neuf premiers titres qui pour moi sont le vrai album en fait moi ce que je regrette un peu c'est qu'ils n'aient pas fait comme Kanye c'est à dire sortir un neuf titres sur trois semaines plutôt qu'un triple album qui est un peu genre lourd de sens et tout ça alors qu'en fait on a un très bon album solo de Slim Jimmy là où on pensait que tout le monde allait se planter parce que tout le monde disait Slim Jimmy c'est un peu la deuxième roue du carrosse qui sert à rien son album il se tient très bien il y a des morceaux qui sont super émotions qui ressemblent à du Lil Boozy ou du Jeezy sous alcool dur sa voix elle est hyper rocailleuse enfin il y a une interprétation qui grandit qui fait on sent que c'est le grand frère tu vois Swelly c'est plus jeune on sent qu'il est un peu dans l'espace mais qu'en termes de talent pur il peut aller plus loin mais si c'était sorti à trois semaines d'intervalle ils auraient tout gagné en fait parce que l'album on l'oublie mais l'album du groupe c'est peut-être le meilleur album qu'on pouvait avoir avec neuf titres qui sont hyper puissants moi j'adore les singles Power Glide ou celui qui est censé être le Black Beatles 2 la Rock'n Roll Hall of Fame qui fonctionne bien je trouve qu'ils ont réussi à faire des bons featuring avec Future en fait ils ont bien réussi je pense que c'est là où Mike Will s'est vraiment concentré pour leur dire là on fait notre album à trois tu vois c'est vraiment celui du groupe mais trop de titres communication difficile Mike Will il est très poussif en ce moment c'est à dire qu'il veut forcer son style que les gens acceptent pas forcément c'est à dire qu'on est vraiment dans un moment où c'est pas lui qui donne la tendance mais il a une tendance qui est assez forte qui est assez minimaliste brutiste qui peut aller très loin mais autant ça va marcher avec Henrik sur Humble autant quand c'est avec Ray Schrammert ça marche pas trop les gens ils comprennent pas la formule ils savent pas comment ça va marcher ça va mettre plus de temps alors qu'il est quand même dans une puissance forte moi je trouve que c'est un très bon album qui sort dans une période compliquée qui est trop long qui va peut-être desservir un peu le groupe mais j'espère que ça va pas les arrêter on sait que les albums de Ray Schrammert durent et que souvent les singles sont travaillés sur la longueur et on est pas à l'abri que dans six mois ils aient un swing qui réapparaît mais d'ailleurs ça manque un peu de singles je trouve il y en avait pas forcément de Ray Schrammert il y en avait pas forcément sur Schrammert et Swank c'était pas un single et au final ça fait des 150 millions parce qu'au final Tier the Roof on Fire ou un truc dans genre je sais plus comment c'est avec Lee John ça a foiré finalement c'était j'aimais bien ce morceau non mais il est bien ça a foiré il est bien mais ça a pas été le gros single au final ça a été Black Beatles après quoi et tu vois là il y a Power Gly qui fonctionne bien parce qu'il y a Jossi Jay et tout il y a un délire un peu plus différent de ce qu'ils font d'habitude mais ça sera pas le single de fin je pense que en fait comme d'habitude ils ont des directions et qui vont arriver peut-être plus tard je l'espère et bah voilà ce sera le mot de la fin sur cette dernière rubrique enfin avant dernière puisqu'on va passer tout de suite à la dernière et cette dernière rubrique c'est la rubrique traditionnelle des albums artistes que vous attendez dans les prochains mois messieurs en quelques mots très rapidement c'est à vous bah alors moi j'attends Jake Rich Wood Favre voilà donc rappeur de Brooklyn notamment collaborateur de Rich The Kid sur leur mixtape Rich Forever 4 avec Famous Dex donc voilà normalement il y a l'album Wood Favre qui doit arriver en juillet avec le premier single qui est produit par Harry Fraud mais qui s'éloigne un peu de ce qu'il fait d'habitude dans ces trucs très atmosphériques là il est sur des ambiances un peu plus up tempo et voilà c'est le float de Bish Morda étiré sur 3 minutes comme tous les rappeurs de Brooklyn depuis 4 ans voilà très bien David moi ça serait l'album de Brockhampton alors je sais pas quand ça va sortir exactement surtout que depuis qu'ils ont viré un de leurs membres c'est un peu compliqué mais ça y est ils viennent de repartir ils ont fait Jimmy là très beau prestation Jimmy Fallon ouais voilà et du coup justement ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer l'éviction de Amir Amirvan qui était quand même un des piliers du groupe et un gros dégueulasse et un gros dégueulasse apparemment parce que voilà il faut expliquer qu'il a été viré pour des accusations de torture mentale voilà c'est ça ouais de conduite assez déplacée de un peu voilà et du coup la Brockhampton pour moi avait vraiment été un des groupes les plus dominants de l'an dernier avec les 3 Saturation qui était vraiment assez énorme et du coup j'ai hâte de voir quelle direction ils vont prendre s'ils vont partir vers un truc un petit peu plus pop s'ils vont essayer de changer un peu de son ou s'ils vont rester là-dedans surtout dans les thématiques c'était quand même un groupe très positif entre guillemets inclusif oui il y avait des phrases volontairement choc voilà et là avec ce qui vient de se passer en interne peut-être ça peut changer beaucoup de choses ouais c'est clair Brice rapidement moi j'attends un blockbuster c'est Astroworld de Travis Scott parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui a eu une grosse influence sur le rap US et par contre il a quand même pas encore réussi à vraiment péter sur un disque entier en fait il a des morceaux très forts mais pas encore d'albums classiques et j'aimerais bien qu'il en ait un et je suis curieux de voir s'il va réussir à le faire avec son prochain très bien Nemo rapidement moi sur l'album de Kanye là quand même il y avait un morceau All Mine qui m'avait quand même bien détrui la tronche sur lequel le refrain on pensait que c'était Vali et au final c'était Jérémy et Vali et Jérémy en ce moment bossent grave ensemble ce qui paraît ils ont pas mal de trucs donc moi j'aimerais bien entendre d'ici la fin de l'année ce fameux disque EP peut-être un set titre de Vali et Jérémy très chaud Jérémy qui enregistre aussi avec Tidal Assign et moi c'est ça que j'attends et bah Vali et Jérémy et Tidal Assign ensemble et bah du coup moi pour finir bon je suis hors d'un week-end assez chargé dimanche soir j'étais à la salle Play El pour admirer Anderson Paak oh là 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 petit Rénard petit Rénard et très sincèrement j'attends son album avec impatience et sur scène et sur scène il est juste très très fort et bien merci messieurs merci à tous merci Paps merci David merci Brice merci Nemo merci Seb merci également à Manu qui est venu nous faire un petit coucou sur vous mettez des claques on peut pas aller mal des femmes c'est ça merci encore une fois H-Kid qui nous a aidé à la technique pour enregistrer cette émission merci à Binge Audio pour les moyens techniques merci à l'antenne pour le lieu n'oubliez pas d'aller consulter également notre sélection de 25 morceaux de rap US du premier semestre sur notre site l'abcdardusson.com c'était le podcast sur le rap US sur le deuxième trimestre 2018 à très bientôt